Bonjour à tous, je m'appelle Nathanel Mathieu et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Cela fait 6 ans que nous militons avec mes collègues de LBMG, Worklabs et Neonomades sur cette révolution du travail et aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer cette session avec des personnes qui travaillent depuis longtemps sur ce sujet de la révolution du travail qui par leurs études ou leurs visions prospectives ont aidé ces sujets à émerger et à être mieux compris par les entreprises et aussi des entrepreneurs et des acteurs, un acteur syndical qui s'implique pour émerger. Aider concrètement cette transformation des modes de travail. Donc je vais appeler pour commencer Nicolas de Tannenbonne, de Ipsos, responsable des études pour les salariés. Merci. Bonjour à tous, j'ai la lourde responsabilité de poser un petit peu les enjeux du débat et d'intervenir sans slide, ce qui pour quelqu'un comme moi, un homme d'études habitué à commenter toute la journée des chiffres sur des powerpoints, est à la fois un vrai défi et je dois le dire un petit plaisir également. Alors adapter le temps de l'entreprise à celui des individus, il y a quelque chose de provoquant dans cet énoncé et ça pose plusieurs types de questions. La première question, c'est que ça semblerait acter un renversement des perspectives, alors même que le lien de subordination est toujours central dans le contrat de travail en France et que quand on signe un contrat de travail, bien souvent, on est encore... Il y a une mention des horaires, énoncé et provoquant qui s'en posait la question du déplacement du curseur entre l'individuel et le collectif, qui pose la question du vivre ensemble en entreprise, de l'efficacité collective et qui pose également, j'allais dire de façon majeure sur le devant de la scène, la question de la révolution technologique, puisque on en parlait juste avant, probablement qu'on n'aurait pas discuté de tout ça il y a dix ans, le digital a considérablement ouvert le champ des possibles, rendu possibles des choses qui ne l'étaient pas, changé les mentalités, contribué à faire émerger cette notion d'individualisation qu'on retrouve partout présente dans nos sociétés, chez les consommateurs, les citoyens et évidemment les salariés. Donc le constat en même temps il est là, on est aujourd'hui face à des temps asynchrones, il y a le temps du business qui ne s'arrête jamais, il y a le temps légal avec quand même des frontières, des temps de travail, des horaires d'embauche, il y a le temps de l'individu qui peut varier selon les uns et les autres. Il y a également un autre constat, c'est qu'on voit se développer partout de nouvelles formes de travail, les slasheurs, les travailleurs indépendants, les freelancers, on en parlait, donc ça, ça vient rajouter la complexité. Et puis il y a de toute façon un phénomène, on vient de sortir une étude qui montre qu'aujourd'hui plus de 40% des cadres en France pratiquent déjà le télétravail et plus de 25% des salariés qui sont en bureau aussi, comme si c'était la manifestation émergée, la vision émergée de l'iceberg, de cette tendance lourde de transformation. Donc on peut un peu se dire que finalement la question, c'est pas tellement si oui ou non c'est le cas, mais plutôt à quelles conditions on peut organiser effectivement cet alignement, à quelles conditions ça peut fonctionner pour que tout le monde s'y retrouve. Ceci étant dit, je reprendrai volontiers un tout petit peu de recul avant d'aborder cette question des conditions, en rappelant d'abord pourquoi est-ce qu'on se pose la question. Pourquoi chercherait-on à aligner le temps de l'organisation à celui de l'individu ? Et bien d'abord parce que ça correspond à une attente forte. On a fait une étude récemment dans 15 pays en Europe qui montrait que près d'un salarié sur trois était aujourd'hui en attente d'un plus grand investissement de la part de son entreprise sur le fait de faire évoluer les modes d'organisation, le fait de donner plus de flexibilité dans son organisation du travail. Et 65% des salariés français, vous voyez je suis un homme d'études, je mets des chiffres quand même, sinon tout le monde est inquiet, 65% des salariés français aujourd'hui sont intéressés par le télétravail. Donc on est vraiment dans quelque chose qui pousse. Ceci étant dit, il faut aussi se rendre compte que ça ne concerne pas tout le monde de la même façon cette attente de flexibilité et d'individualisation. Ça va dépendre des secteurs d'activité, des types de business, ça va dépendre des pays. Dans les pays latins, la demande est plus forte, peut-être aussi parce que la culture est peut-être encore un petit peu plus résistante. Par contre, je vous rassure, ça n'est pas une question de génération contrairement à ce qu'on peut entendre. La question de la demande de flexibilité, ce n'est pas juste une question de génération Y ou de millenials, c'est pour tout le monde, on ne voit pas dans nos études une différence selon les âges. Parce que ça correspond à une demande de la part des salariés et aussi parce que, très clairement, il y a un enjeu en matière de qualité de vie au travail et d'engagement au quotidien. On a fait une étude avec Steelcase dans 17 pays dans le monde, étude extrêmement intéressante, dont Catherine parlera peut-être, mais qui montrait aussi que, finalement, l'environnement de travail pouvait être un levier d'engagement à partir du moment où, effectivement, il y avait la notion de flexibilité dans l'organisation de son temps, capacité à privatiser, à personnaliser son environnement de travail immédiat. Donc, on voit bien que cette notion de possibilité de faire bouger les lignes, d'avoir de l'impact de façon individuelle est également au centre du sujet. Et puis, on sait aussi qu'aujourd'hui, finalement, pour beaucoup de salariés français, le digital, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un frein à la motivation, mais au contraire, c'est plutôt un levier de motivation. Donc ça, c'était la question du pourquoi on se pose la question aujourd'hui. Ceci étant dit, une fois qu'on a dit qu'effectivement, ça répondait à des attentes et que c'était un levier sur la qualité de vie au travail, sur l'engagement, et donc, finalement, sur la performance, c'est aussi ça, le mot qui est posé. Encourager, accroître la performance des organisations en donnant plus de liberté à l'individu. Il faut aussi dire, en tout cas, moi, à titre individuel, ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'il y a tout un tas de questions et de risques qui peuvent se poser. Ça revient un peu sur ce qui a été dit sur la conférence précédente. Le premier risque, à mon sens, il est organisationnel. Comment peut-on continuer à concilier la nécessaire efficacité collective, le fonctionnement collectif, le travail en mode projet, si on parcellise et on individualise totalement l'organisation des temps ? Comment est-ce qu'on peut préserver la vie de groupe ? Également, je vous rappelle, l'ambiance au travail, les collègues, c'est l'un des leviers majeurs de l'engagement chez les salariés, en particulier en France. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier des temps collectifs si tout le monde part dans un temps individuel ? Comment est-ce qu'on évite le risque de solitude digitale ? Parce que ce qu'on ne voit pas dans nos études, qui très souvent interroge des salariés, donc des populations qui travaillent dans des organisations, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de gens qui sont indépendants, il y a cette question qui peut se poser, du lien et de l'intelligence collective qui vient également par le contact avec autrui. Donc, risque organisationnel, il y a aussi une question juridique, parce que ces nouvelles formes d'organisation du travail, elles posent la question du cadre contractuel ou du cadre dans lequel ça se déroule. Et enfin, question en termes d'équilibre de vie, on a fait une enquête qui montrait que parmi les salariés les plus connectés, donc en l'occurrence les managers dans le secteur IT ou dans le secteur des télécommunications, plus de 25% d'entre eux trouvaient déjà, ou en tout cas identifiaient déjà, un risque en matière d'équilibre de vie, un risque en matière de charge de travail liée à ce blurring, vous savez, donc l'effacement des frontières entre le temps individuel, le temps personnel et le temps de l'entreprise. Donc finalement, la question qui est posée, puisqu'on est sur une tendance de fond, c'est à quelles conditions, me semble-t-il, tout ça peut fonctionner ? Alors j'en vois trois. La première condition, mais je ne suis pas le plus grand des experts, c'est qu'effectivement je pense qu'il faut poser des règles, il y a un cadre, voilà. Il faut que les choses soient clairement posées pour les organisations, pour que les individus sachent dans quel cadre ils évoluent, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et comment c'est encadré. Il y a un deuxième sujet, me semble-t-il, et on en parlait aussi là, c'est de faire évoluer la culture organisationnelle. Comment la culture bouge, soutient ses initiatives. Et le troisième sujet, qui est à mon avis pour moi majeur, c'est le fait de faire évoluer à la fois les représentations et les pratiques des managers. Tout ça ne peut marcher que si on a des managers qui comprennent, soutiennent, sont accompagnés eux-mêmes, onboardés dans toutes ces initiatives, et qui comprennent que finalement, leur rôle, leur mission est en train d'évoluer. Qu'on passe d'un manager qui contrôlait, qui organisait, à un manager catalyseur, quelqu'un qui rend possible les choses, met en place les conditions pour que le potentiel des individus, des talents puisse s'exprimer. Donc, on voit que le sujet finalement est peut-être un peu plus complexe que ce qu'on envisage, et ça pose la question des ressorts de l'engagement individuel. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un salarié a envie de donner le maximum pour que l'organisation réussisse ? Évidemment, cette question de prise en compte de ses besoins individuels et de son temps est clé. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment des pratiques et des politiques RH. Il y a une culture organisationnelle et il y a ces pratiques de management. Donc, conditions nécessaires, oui, mais non suffisantes de l'engagement. Et j'ai envie de dire, pour finir, juste pour ouvrir, je suis tout à fait en phase avec certains des mots que j'ai entendus là. Je pense que c'est une urgence, en tout cas pour les DRH, à prendre le sujet de façon proactive, parce qu'il est dans la tête de leurs collaborateurs et que probablement, comme c'est compliqué à prendre, il y a deux mots à avoir en tête. C'est effectivement expérimentation. On ne bougera pas toute une structure d'un coup. Éco-construction. Partir aussi des besoins et des attentes des équipes, c'est sans doute un levier du succès. Merci Nicolas. Alors, on le voit... Je t'en prie, tu peux aller t'asseoir. On le voit, ces révolutions, elles sont sur des temps longs. On a passé, on a des études, on a des choses concrètes aujourd'hui qui nous montrent l'importance de cette révolution, mais on a besoin de passer un peu à l'action. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Gall, enthousiaste, directrice de la recherche et de la prospective chez Steelcase, qui va justement nous faire part de toutes ces études et de ces mises en œuvre. Merci Catherine. Merci Nathanael. Donc effectivement, j'ai pris moi mes huit minutes comme un peu un call for action, c'est-à-dire que je me suis dit que dans cette journée, vous venez pour préparer votre révolution, parce que s'il y a une chose qui est bien claire, c'est que le futur ne doit pas s'imposer à vous et vous ne devez pas vous embarquer dans un schéma de transformation uniquement parce que vous entendez des témoignages sur scène ou que vous les lisez tous les jours dans la presse ou sur Internet. C'est parce qu'il y a un besoin fort dans vos entreprises de changer, d'évoluer, de créer une nouvelle dynamique. Moi, c'est ce que je fais chez Steelcase, dans l'équipe de recherche et de prospective avec des gens comme Sonia, qu'on a entendu ce matin, des anthropologues, des psychologues, des designers aussi et d'autres métiers parce que cette transformation, elle est vraiment pluridisciplinaire. Elle est multiple, elle doit être vue de plein de regards différents. Donc ne vous laissez pas imposer des idées ou des solutions. Moi, je vous propose de réfléchir et ces huit minutes sont un questionnement de ma part pour vous, de manière à ce que peut-être au fil de la journée, vous ayez du grain à moudre et des thèmes sur lesquels rebondir qui, finalement, vont ensuite se retrouver dans pas mal de choses qui sont partagées, d'entreprises et de transformations qui sont en cours. La première thématique, elle a été largement évoquée, c'est celle de la porosité entre la vie personnelle, la vie professionnelle, le temps, les sujets, les objets, les espaces. C'est quelque chose sur lequel il faut avoir un point de vue. On en a tout un tas de points de vue dans la salle, mais très clairement, ça a été évoqué déjà ce matin, on vient à son travail en tant qu'individu. On vient au bureau, que ce soit un espace de co-working, une entreprise, une université, en étant un être humain, en ayant des aspirations, en ayant des émotions, et on vient chercher du sens. C'est ça qui nous fait nous lever le matin. C'est pas d'aller s'asseoir sur un siège, c'est pas de remplir des dossiers, c'est concrètement, et c'est quelque chose qui est extrêmement fort, et qu'on connaît très bien dans sa sphère privée. On ne s'engagerait pas pour une association, un projet, si on n'était pas dans une recherche de sens, si ça ne faisait pas du sens, le contenu de ce qu'on va produire. Comment on donne aujourd'hui à nos collaborateurs, à nos collègues, à nos salariés, à nos étudiants, le sens, et on leur redonne envie d'avoir du plaisir en créant du sens. Et ça, ça veut dire que la journée doit être organisée peut-être différemment, et certainement l'espace. Et je ne vous donnerai pas de piste, parce qu'il n'y en a pas de piste magique, mais en tout cas, dans l'espace, on permet aux gens d'être dans des relations qui sont plus intéressantes, plus impersonnelles, plus personnelles. On a beaucoup parlé de la rencontre, du lieu de travail comme un lieu de vie. C'est clairement, dans cette thématique-là, comment on intègre beaucoup plus la sphère privée dans le travail, mais également comment on prend en compte aussi que le temps déborde sur le temps de la maison, et ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre à cœur et auxquelles il faut s'intéresser. La deuxième thématique, elle a aussi été un petit peu évoquée, mais de manière un peu moins approfondie, c'est celle qui consiste à comprendre et à prendre en compte le fait que ce qu'on apprend, le développement de nos connaissances, nos compétences, se passe au quotidien à chaque moment de la journée. Fabrice Bonifait en a un petit peu parlé. On n'apprend pas que sur les bancs de l'université ou dans un auditorium comme ici. Embedded learning, comme disent les anglo-saxons, ça se passe à tout moment de la journée. Et ça se passe surtout essentiellement quand on travaille avec d'autres, quand on regarde un leader qui montre et qui exprime les caractéristiques, les attributs, les principes de leadership. Quand on est dans un projet et qu'on a un artiste, quand on a d'autres compétences qu'on ne connaît pas, avec lesquelles on est moins à l'aise et qu'on apprend d'eux pour résoudre des problèmes. Le monde dans lequel on vit est extrêmement complexe. Nos sujets de travail sont complexes. Et si on va chercher des expertises chez les start-up, dans l'entrepreneuriat par exemple, c'est pour faire remonter ces compétences qu'on a tous, quelle que soit la taille de nos organisations, mais qu'on ne valorise pas forcément. Donc considérer qu'on est dans des univers où l'entreprise doit être apprenante. La formation continue, la formation permanente sont des sujets extrêmement importants qu'on est tous en capacité de mettre dans l'espace, de créer des endroits où vont se développer des conversations, de mentoring, de coaching, où dans le cadre d'un projet, on va apprendre à résoudre un problème, à manipuler un logiciel, à adresser des solutions qui sont diverses et complexes. Des choses à prendre en compte quand on fait son aménagement d'espace, mais aussi quand on organise le parcours de carrière des gens, leur développement dans l'entreprise. La troisième thématique, c'est celle qui consiste à bien prendre en compte aussi et à s'appuyer sur le fait qu'on a une présence étendue. Aujourd'hui, on a le présentiel, c'est la présence premium, il n'y a pas mieux qu'être ensemble. C'est évident, ça a été évoqué ce matin. On pourrait tous se loguer aujourd'hui, ce matin sur cette conférence. On n'aurait pas cette expérience, on n'aurait pas le côté émotionnel, on n'aurait pas le côté social, mais la réalité, c'est qu'on a aussi une extension de notre présence dans le digital, dans le cloud, on a des avatars, on est présent sur des forums, et tout ça, ce sont des choses qui prennent leur essence dans le présentiel. Les comportements que nous avons dans le numérique, dans le digital, sont forcément ancrés dans le quotidien, dans le maintenant, et d'ailleurs, ils sont en permanente association et s'augmentent et résonnent l'un avec l'autre. Comment on explique à des jeunes aujourd'hui qu'il faut aller à cette réunion pour avoir un poids dans la discussion et que par contre, pour peut-être d'autres activités, il suffit d'être présent en call, il suffit de faire un Webex ou autre chose, comment on équipe aussi nos espaces et comment on prend en compte le fait qu'il y a des discussions en synchrone, il y a des discussions en asynchrone. Donc cette ubiquité, cette formidable opportunité qu'on a de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps, doit nous faire réfléchir sur comment on utilise son temps, où on va, et comment les espaces nous permettent aussi le mieux de réaliser ces activités. Une autre dimension qui a été extrêmement développée, c'est celle de la logique par projet, et c'est vraiment le lien avec l'entrepreneuriat, avec le fait de hacker son organisation, et c'est un ressort énorme de motivation. Aujourd'hui, il est beaucoup plus motivant de concevoir sa carrière et son parcours professionnel dans des logiques de projet et d'expérience. C'est aussi la logique de se tromper, de faire des erreurs, d'avancer, de ne pas réprimander les erreurs, mais au contraire, de dire c'est comme ça, on apprend beaucoup plus, vous le savez comme moi, de ces erreurs que de ces échecs. C'est aussi prendre en compte le fait que dans le travail intellectuel, il y a une part très forte que le faire peut amener, la culture des makers, la culture du making. Aujourd'hui, dans cette conférence, sur ces deux jours, vous aurez l'occasion d'être assis, d'écouter, de prendre des notes, de réfléchir, et puis peut-être après d'aller participer à une expérience, de fabriquer, de faire. Il n'y a pas d'antagonisme et on les a trop souvent opposés, ces mondes-là. Or, si on met des fab labs, si on met des labs, des incubateurs, des espaces dans lesquels on fait faire aux gens du scénario, du modeling, c'est parce qu'on voit que ça permet aussi d'exprimer très fortement quelque chose qui va être porteur de sens, beaucoup plus que des slides PowerPoint ou un simple discours. Et la dernière idée, très forte et qui sous-tend un petit peu tout ça, elle a été un petit peu évoquée dès la première intervention, c'est celle qui consiste et qu'on apprend des neurosciences, c'est qu'on n'est pas des machines. Il y a des tas de choses que les machines font très bien, mais nous, on est des êtres humains, effectivement. Et une chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est cette nouvelle compétence qu'il faut qu'on développe de l'orchestration de nous-mêmes. Jacques Attali dit qu'on est les metteurs en scène de notre propre activité, de notre propre vie, très clairement. Mais à nouveau, quand est-ce qu'on nous apprend qu'il y a des énergies à gérer dans la journée ? Quand est-ce qu'on nous apprend même à gérer mieux son organisation, sa gestion du temps, ses déplacements, savoir où il faut investir du temps et où on peut déléguer ou faire autre chose ? Se connaître soi-même. Fabrice Bonifé parlait de la dimension physique et santé, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, pour être un travailleur qui résout des problèmes complexes, pour être quelqu'un qui est engagé, il faut prendre en compte cette notion de se connaître soi-même et d'arriver à dire qu'il y a une chose que je ne veux pas déléguer, c'est le contrôle de mon temps, le contrôle de ce que je mange, par exemple, de ce que je fais, de l'air que je respire et être inspiré par l'univers extérieur. Cinq thématiques, cinq pistes de réflexion qui devraient se retrouver globalement dans à peu près tous les témoignages qui vont être présentés et qui, j'espère, pourront vous inspirer pour mettre en place votre propre révolution, être en charge de votre propre futur. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on le voit, cette révolution, elle s'est enclenchée. On sait bien que la révolution du travail, avec, on l'a vu depuis ce matin, un avenir qui semble positif, elle va aussi se faire avec des échecs, des heurts, parfois laissés, des personnes sur le côté. et après une année assez houleuse en termes de dialogue social, il nous paraissait intéressant de faire intervenir un syndicaliste pour nous éclairer sur cette nouvelle dimension du collectif de travail dans ces entreprises de demain et aussi de la vision sur cette transformation du travail et ce qu'il peut advenir de l'ensemble des personnes et la vision d'un syndicat. Donc, j'appelle Grégory Martin de la direction nationale de la CFDT. Merci beaucoup. Alors, j'imagine assez rare qu'on invite un syndicaliste en plein cœur du quartier de la Défense, un quartier d'affaires. Je voudrais d'abord rassurer tout le monde sur le fait que je ne vais pas ici vous théoriser le fait qu'il faut déchirer des chemises pour être entendu par un DRH ou qu'il faut brûler des tenus pour sauver une entreprise. Bien au contraire, plutôt vous dire que ce que constate la CFDT, c'est que le changement culturel majeur qui est face à nous, c'est que le code du travail qui a été construit depuis des dizaines d'années, c'est basé sur un principe clé qui est celui de la sirène de l'usine avec une unité de temps, d'espace et de production qui est le même pour tout le monde. On commence à la même heure, on mange à la même heure au même endroit et on finit à la même heure et on repart dans le même quartier. Et qu'à partir du moment où on considère et qu'on constate surtout que la mondialisation produit des modifications substantielles de ce théorème-là, on est obligé de se confronter à ce qu'est la réalité aujourd'hui du monde du travail et de l'entreprise. Et donc le deuxième élément d'introduction de mon propos, c'est de dire que le syndicalisme, qui peut avoir extrêmement mauvaise presse, s'il n'a pas la capacité d'abord à avoir des grandes oreilles plutôt qu'une grande bouche, il passera à côté des enjeux pour permettre à l'entreprise de pouvoir fonctionner au mieux, c'est-à-dire avec des salariés qui sont bien dans le business et un chef d'entreprise qui considère qu'il a réussi son pari. Alors pour ça, du coup, ça nécessite de se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs en commun. D'abord, l'entreprise, ce n'est pas un lieu de confrontation sociale. C'est avant toute chose un bien commun. C'est un bien commun entre des gens qui décident de se lever le matin ou le soir parfois pour arriver à faire fonctionner un système économique et un système social et que lorsque nous arrivons à passer le cap du fait que les antagonismes qui existent dans une entreprise peuvent être dépassés pour arriver à construire le bien commun, on a déjà une première réponse à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire rendre opérationnel les différentes révolutions dont on parle aujourd'hui. La seconde chose, c'est que l'entreprise, elle a une vocation, du coup, c'est à faire société. Elle ressemble à une micro-société. Elle est un endroit de vivre ensemble où des gens aux intérêts au départ divergents avec des compétences, des parcours, des histoires, des individualités extrêmement différenciées, se réunissent et décident, plus ou moins, en fonction de la force du lien de subordination du contrat de travail, décident de se mettre d'accord sur la façon dont ça doit fonctionner pour que tout ça puisse aller au bout. Le troisième élément important en termes de prérequis, c'est d'arriver, et c'est ce que j'explique souvent au DRH et aux chefs d'entreprise que je rencontre, à considérer que le premier expert de son travail, c'est le ou la salarié. C'est quelqu'un qui, chaque jour, par son expérience, a acquis un certain nombre de compétences, de méthodes, de savoir-faire qu'il faut arriver à mettre dans des espaces communs pour définir si, oui ou non, cette expertise-là, elle est utile pour faire progresser l'entreprise dans un nouveau mode d'organisation et pour son business. Et puis, le dernier élément de prérequis, c'est de considérer que la qualité de vie au travail, ce n'est pas un gros mot, c'est un levier, c'est un moyen, c'est un outil pour arriver à la performance économique. Je pourrais prendre l'exemple qui fait écho à certains propos qui ont été tenus à l'autre table ronde tout à l'heure sur la question du télétravail. On voit à quel point la dimension du télétravail, lorsqu'elle n'est pas négociée véritablement, lorsqu'elle est considérée comme un outil supplémentaire parmi d'autres de la gestion de l'entreprise et qu'elle n'est pas encadrée, elle peut produire des résultats catastrophiques et on a de plus en plus des DRH qui, voulant bien faire dans la révolution de l'organisation du travail, se transforment en apprenti sorcier en faisant au cas par cas des individualités qui finalement ne correspondent pas à ce qu'ils devraient être faits en matière de qualité de vie au travail. On parlait tout à l'heure de l'isolement notamment, mais on parle aussi de la capacité à pouvoir performer les collaborateurs, à pouvoir définir quels sont les curseurs qui vont permettre de savoir si le travail est bien fait, pas bien fait, comment le collaborateur se ressent dans le travail qui est fourni, etc. Donc la question de la qualité de vie au travail, elle ne doit pas être traitée dans une entreprise comme un supplément d'âme, mais comme un outil participant de la performance économique de l'entreprise. On sait à quel point les RH, les chefs d'entreprise, voient dans le fait que leurs salariés soient absents pour des questions de maladie, voient l'impact que ça peut avoir sur leur business. Alors une fois que tous ces prérequis sont fixés en commun, nous, nous avons trouvé à la CFDT un outil qui peut permettre que tout ça soit réuni pour que ça fonctionne à peu près correctement. Je dis à peu près parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la rue tous les jours pour vous empêcher d'aller au travail que pour autant on est des bisounours du dialogue social et qu'on doit considérer que évidemment tout va se passer très très bien parce qu'après tout nous sommes des gens de bonne volonté. Je ne doute pas ici que dans la salle ce soit le cas pour tout le monde mais ce n'est pas partout pareil. Cependant, cet outil là c'est le dialogue social et la qualité du dialogue social. Alors on en entend beaucoup parler évidemment dans la presse. Nathanael nous disait à l'instant que cette année était une année compliquée en matière de dialogue social avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de manipulations, beaucoup de politisation d'un sujet, la loi travail qui devait au contraire être un outil qui permette d'améliorer la capacité des acteurs au sein de l'entreprise de pouvoir discuter, négocier au plus près de ce qui se vit sur le business. C'est la raison pour laquelle on a soutenu cette loi et on l'a encouragé. Dans le dialogue social pour qu'il puisse être efficient il y a nécessité de plusieurs choses. La première chose c'est que ça veut dire que chaque acteur doit avoir connaissance du business précis de l'entreprise. Ce n'est pas neutre ça parce que lorsqu'on est chef d'entreprise pour en côtoyer des milliers chaque année je constate que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise par nature considère que c'est son business et que derrière lui il y a tout un tas de gens qui sont au service de son business et non pas d'un business en commun. Et donc la question de la transparence sur c'est quoi le business c'est quoi l'objectif de l'entreprise où est-ce qu'on va c'est où sont les marges de manœuvre comment ça se passe à l'export comment est organisé le business plan tout ça nécessite une collaboration complète et non pas simplement une information descendante en disant on va vers là et donc maintenant à vous de faire le travail pour y arriver. La seconde chose c'est du coup le partage des objectifs et donc la co-construction des objectifs pour permettre que chacun se sente à la manœuvre ce qui veut dire et ce qui n'est pas très aisé de mettre en place la transparence et là c'est pas neutre quand je vous dis ça parce que la transparence dans une situation où la question de la compétition entre différentes entreprises est posée au niveau mondial rendre des informations économiques transparentes dans l'entreprise c'est prendre le risque qu'elle sort de l'entreprise et qu'elle distorde la compétition et la concurrence avec d'autres donc on voit bien à quel point la question de la confiance dans le dialogue social elle est véritablement clé comme Juliette m'a dit que j'allais me transformer en citrouille je me dépêche l'autre aspect des choses sur le dialogue social c'est la question des compétences requises à la fois des collaborateurs comment on investit sur l'humain pour permettre qu'on ne soit pas simplement sur un one shot on transforme l'organisation du travail maintenant c'est comme ça mais comment régulièrement l'entreprise se réinterroge sur sa façon de fonctionner et réinterroge les compétences requises et enfin le dernier élément c'est l'évaluation du travail et l'accompagnement des collaborateurs parce que l'un des objectifs c'est d'arriver à faire du sur-mesure il ne faut pas croire que ce qu'on est en train de se dire va concerner de façon uniforme l'ensemble du marché du travail tout le monde n'est pas à égalité par rapport au travail tout le monde n'est pas à égalité par rapport à l'intégration sur le marché du travail tout le monde n'a pas les mêmes compétences et quand sur la table ronde précédente j'entendais un intervenant dire et bien voilà il y a trois grandes activités qui vont émerger autour de la créativité autour de la question du Caire et autour de la question de l'artisanat il y en a une quatrième c'est tous ceux qui ne sont pas là-dedans et pour le moment on n'a pas la réponse à ces questions quand bien même nous sommes en train de travailler à réussir par l'organisation du travail à leur trouver une place je finis en vous disant que si on arrive à créer les sécurités collectives négocier travailler dans la confiance et la transparence on arrivera donc à ce que chaque individu accepte un deal régulièrement réinterrogé sur la place qu'il prend dans l'entreprise ce que sont ses responsabilités ce que sont ses exigences et ce que sont les exigences de l'entreprise or ça nous serons des apprentis sourciers on se retrouvera dans dix ans pour se dire on a échoué là-dessus on va tenter une autre révolution merci merci beaucoup Grégory alors pour que cette révolution se fasse il faut aussi des dynamiques entrepreneuriales il faut des acteurs qui permettent d'accélérer cette transformation et je vais donc laisser la parole à un entrepreneur à un acteur du co-meeting où on va le dire de la salle de réunion mais très innovante de l'accélération d'entreprise Xavier Ginoux de l'Open Mind Café bonjour bonjour ce qui a plutôt été rassurant dans tout ce que j'ai entendu c'est que mon business risque de se porter très très bien parce qu'il va falloir faire des milliards de réunions pour pouvoir résoudre tous ces soucis qui sont plutôt formidables puisque tout à l'heure on parlait des entreprises dites libérées ou de l'agilité de l'entreprise et que pour arriver à ça pour connaître à peu près ce que fait Kiabi Decathlon Netflix ils sont entrés dans des démarches qui demandent énormément de réunions énormément de bienveillance d'écoute mais il faut les faire dans des espaces qui soient étudiés pour rebondir sur ce que disait Catherine moi aussi j'ai bossé avec une chercheuse en espace de travail on travaillait sur les neurosciences et l'espace alors ça a l'air assez on se dit voilà je me parle de réunion mais la réunion c'est une souffrance pour plein de salariés qu'est-ce qu'on perd comme temps en réunion qu'est-ce que ça coûte cher et on a eu plein de start-up Weasemly Storms qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Majency etc etc qui font leur business en disant arrêtez de perdre du temps en réunion tout va se faire de façon digitale vous avez des Webex vous avez des plateformes collaboratives etc etc mais ça va pas suffire ça va résoudre un bout du souci mais ce qu'il faut arriver à faire c'est pour générer de l'intelligence collective et ça je pense que c'était le sujet central de ce matin si on veut générer de l'innovation si on veut qu'effectivement on arrive à rendre les équipes managériales plus solidaires de leurs employés qu'on demande son avis aux employés qu'on ait toutes les bonnes idées pour innover il faut le faire dans des bureaux différents il faut les co-construire ces bureaux mais il faut que dans ces bureaux vous ayez alors moi j'appelle ça le committing mais c'est à côté du co-working on pourrait mettre ce committing c'est que les entreprises puissent utiliser des facilitateurs et des personnes qui travaillent sur cette co-construction qui savent faire travailler les équipes ensemble dans des espaces des dépôts et ça ça va être important parce que si on imagine que les bureaux de beaucoup d'entreprises deviennent plus petits parce qu'on va faire de la flexibilité oui c'est ça et de la flexibilité que les gens vont être en télétravail un manager va falloir qu'il retrouve ses équipes il va les retrouver où moi je suis assez fan de ce qui se passe en Hollande et en Hollande on travaille en moyenne 28h30 donc on en est quand même un peu loin chez nous et tout se passe bien mais pourquoi parce que dans toutes les organisations qu'ils ont mis en place et leur culture ils ont des gens qui travaillent à l'est par exemple à Amsterdam à l'est de la ville à l'ouest de la ville mais ils se retrouvent à tous les échelons de l'entreprise une fois par semaine ou une fois par mois dans des endroits qui sont équipés pour générer de l'intelligence collective avancée en mode projet et ils l'ont fait sur leur plateforme collaborative et puis ils vont le refaire dans ces espaces ils acceptent de se faire accompagner par ce qu'on appelle nous des facilitateurs donc des gens qui sont soit externes soit internes mais qui qu'on construise travail sur le co-design des idées etc etc si je suis complet je me dis en plus j'ai une laryngite donc pour revenir à ça je vais un peu témoigner de ce que j'ai vu parce que le premier open man café je l'ai ouvert il y a trois ans on ne parlait pas encore de tous ces sujets c'était plutôt une intuition il faut faire très très attention parce que je vois deux types d'entreprises donc en tous les cas deux types de réunions aujourd'hui il y a un bouillonnement il y a un fusionnement donc il y a énormément de demandes il faut qu'on fasse des réunions dans un co-working il faut qu'on ressemble dans un endroit qui ressemble à une start-up et ça j'ai l'impression que c'est un peu du washing on va emmener ces équipes dans un endroit sympa rigolo avec des couleurs de la hauteur sous plafond etc quelques outils numériques mais on va y faire du powerpoint donc là il y a un problème parce que finalement c'est l'inverse si vous emmenez vos équipes dans ces endroits il faut que vous ayez encore mieux préparé votre réunion ou votre petit séminaire que vous vous soyez fait accompagner et que vous ne déceviez pas donc ça c'est c'était le début il y a un an ou deux ça s'améliore il y a des réunions j'en suis il y a 1200 réunions qui ont eu lieu dans les open man café mais c'est très très important c'est à dire que on a peut-être avec cette volonté de faire de l'intelligence collective on a une occasion formidable de faire dialoguer à tous les niveaux de l'entreprise et justement d'arrêter de perdre son temps en réunion donc c'est une valeur importante c'est beaucoup d'argent dépensé et ça peut être très 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 productif quand on le fait bien dans les bons espaces et bien accompagné et bien encadré pour faire du design thinking de l'appreciative inquiry il y a une liste de méthodes mais ces méthodes qui émergent et qui existent dans les pays du nord et en Hollande depuis 20 ans arrivent en France et elles ont une efficacité formidable dans des espaces et la deuxième catégorie peut-être qu'il y en a une troisième des gens qui sont obsédés par l'open innovation et qui vont faire des réunions entre start-up et leurs équipes mais là aussi je m'aperçois que de temps en temps ils ne font pas suffisamment attention à l'interne c'est-à-dire qu'ils vont chercher les bonnes idées dans les start-up mais ils ne se sont pas posé la question de savoir que peut-être que chez eux il y a des start-upers en puissance et des start-upers qui n'ont pas forcément 30 ans ils peuvent être comme moi avoir 55 ans et avoir des bonnes idées donc c'est là où la préparation d'un plan de transformation ça se fait avec les outils digitaux c'est ça qui est formidable on peut faire parler tout le monde mais il faut faire des points d'étape et ces points d'étape il faut les faire dans des espaces de réunion alors vous pouvez venir chez moi c'est bien mais moi je promeux le fait qu'il y en ait dans toutes les entreprises et dans un quartier comme la Défense il faudrait qu'il y en ait plusieurs parce que ces espaces comme ils sont sympas ils peuvent aussi faciliter la vie d'un quartier d'une cité l'entreprise à partir du moment où elle va être je dirais plus collaborative elle va pouvoir être aussi plus active pour l'individu dans sa vie de salarié et dans sa vie de tous les jours donc voilà quand vous avez ces projets d'aménagement de bureaux d'aménagement de salles de réunion quand vous travaillez sur vos plans de séminaire et vos plans de transformation d'abord il faut en parler avec ceux qui vous allez inviter prenez votre temps faites des bons briefs et investissez beaucoup parce que c'est une formation indirectement c'est énormément de gains sur la formation des gens parce que les gens s'auto-forment les uns les autres dans ce type d'espace voilà merci Xavier alors on le voit un point important arriver au-delà de la transformation spatiale à vraiment transformer l'organisation du travail se poser vraiment la question de comment on innove sur les modes de travail et les modes de management et ne pas simplement penser à des bureaux collaboratifs et efficaces qui s'ils ne sont pas liés à cette transformation n'apporteront rien on va passer dix minutes à débattre un petit peu sur ce qui vient de se dire Catherine je vais te donner la parole en premier qu'est-ce que tu retiens de ces échanges et qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message aujourd'hui moi je retiens que toutes les conditions sont réunies on a les données qui devraient convaincre les directeurs généraux qui sont dans la salle ou les directrices on est tellement surreprésentés de l'autre côté de la scène que j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont en capacité de prendre des décisions là-dessus on a les partenaires sociaux qui savent qu'il n'y a pas d'autre choix que d'évoluer de changer mais il faut d'abord que vous le décidiez vous ça passe par vous c'est ce que je disais tout à l'heure ça a déjà été évoqué aussi il n'y a pas de transformation il n'y a pas de système il n'y a pas quelqu'un une main du destin qui ferait qu'à un moment on va être acculé pour changer autant prendre le temps de le faire autant réfléchir autant utiliser tous les outils à notre disposition et moi je connais bien celui de l'espace parce que c'est celui sur lequel on travaille et l'espace il n'est jamais neutre tout ce qui est imaginé dans ce lieu aujourd'hui et demain il passe par une traduction dans l'espace parce que l'espace c'est ce qui fait qu'on vit on réagit aux couleurs aux odeurs à la lumière aux gens qu'on va rencontrer et tout ça ça s'imagine ça se conçoit de manière assez positive donc voilà je crois que tout est tout est réuni effectivement peut-être que vous êtes assis et que vous vous dites j'ai déjà entendu ça ou c'est une conférence de plus sur le sujet mais ce qui change c'est ce que vous vous allez faire c'est ce que vous vous allez faire pour dans votre département dans votre équipe dans votre start-up dans votre grand groupe faire que vous allez mieux aligner l'entreprise et l'individu et réduire ces tensions qui peuvent être très difficiles et délicates voilà ce que j'ai envie de dire Nicolas peut-être un complément effectivement moi je trouve qu'il y a beaucoup de congruence entre tout ce qui a été dit je retiens deux mots en fait que j'ai beaucoup où je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes un il y a cette notion d'expérience qui devient absolument décisive on l'avait vu on la voit depuis longtemps sur la notion d'expérience client d'expérience consommateur et là j'allais dire l'individu en tant que client on s'occupe de lui mais la notion d'expérience au quotidien d'expérience au travail elle est à mon avis encore devant en tout cas dans les réflexions et il est certain que c'est un vrai sujet qui se pose aujourd'hui dans toutes les entreprises on n'est plus juste là pour donner son temps sa force de travail au service d'un projet abstrait qu'on ne comprend pas on est là pour vivre quelque chose avec des gens d'accord et ça ça me paraît absolument décisif il faut se saisir de ce sujet il est pluridimensionnel et puis le deuxième thème qui a été abordé auquel je suis tout à fait d'accord c'est là avec lequel je suis tout à fait d'accord c'est ce que tu évoquais Catherine c'est la question de l'intelligence situationnelle il n'y a pas de sujet qui s'impose à vos organisations et il n'y a pas de sujet qui se traite de façon identique d'une organisation à l'autre à mon avis la bonne réponse par rapport à tout ça c'est d'abord de se poser effectivement la question de qui on est c'est quoi notre business qu'est-ce qu'on veut faire quelles sont nos équipes et probablement en effet et là je rejoins aussi ce qui a été dit pour se poser les bonnes questions on a intérêt à se les poser avec les gens qui composent effectivement l'organisation donc voilà il faut faire tomber les murs il faut réfléchir différemment mais en tout cas le sujet il est là il est vraiment là Grégory tu veux rajouter ? oui deux choses d'abord je suis bien embêté parce que lundi je fais une réunion dans un espace de coworking et je suis en train de préparer les powerpoint j'ai 72 heures pour que tu m'aides à trouver une solution pour en changer le truc super et la seconde chose sérieusement apparaît très clairement dans le débat pour moi une injonction incroyablement contradictoire entre le titre de cet événement qui est Révolution et le rapport au temps que chaque une et chacun d'entre nous a exprimé alors que moi j'ai exprimé autour du dialogue social parce que c'est une de mes compétences en tant que syndicaliste CFDT mais je vois bien qu'on a parlé du temps de partage on a parlé du temps de réunion on a parlé du temps de travail en Hollande et que ce qui est très compliqué je pense le truc un peu compliqué à traiter c'est comment dans un monde où le rapport au temps se réduit considérablement et l'aspiration à ce que les choses aillent de plus en plus vite est aussi une aspiration individuelle légitime comment on arrive malgré tout à trouver le temps pour écouter les collaborateurs trouver des espaces pour se dire des choses on a négocié notamment un accord qui s'appelle l'accord qualité de vie au travail égalité professionnelle la CFDT un accord national qui intègre une dimension qui est la possibilité pour les RH de mettre en place des groupes de parole de salariés en dehors des cadres institutionnels instances représentatives du personnel CHSCT etc etc et ces espaces là ont vocation justement dans le temps de travail à permettre aux collègues de se retrouver ensemble sans hiérarchie sans direction pour causer un peu des affaires et écrire des sortes de cahiers de doléances à amener à la direction ce qui a d'ailleurs fait hérisser le poil d'un certain nombre d'organisations syndicales qui ont dit alors on sert à quoi ce à quoi on a répondu si on ne sert plus à rien c'est qu'on a réussi notre pari donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle donc tout ça pour dire que je pense que la question clé c'est la question du temps qu'on se donne pour réussir et qu'on ne soit pas simplement dans une révolution où on considérerait qu'il y a le jour d'avant et après le premier jour du reste de la vie mais au contraire il y a une évolution en perpétuelle réinterrogation qui nécessite de se poser les questions anthropologiques les questions sociologiques qui vont bien avec le fait de modifier en permanence un état qui est celui d'une entreprise et qui par nature est évolutif donc je pense que la question du temps moi c'est ce que je retiendrai des différentes interventions qu'il y a eu Merci Moi je retiens quelque chose qui est assez intéressant sur ce temps on en a peut-être pas suffisamment parlé mais tout à l'heure en début de journée on disait un endroit comme la Défense comment ça peut devenir un lieu de vie et comment ça peut un peu évoluer avec ces tours et je crois que c'est ce que vous dites c'est que si l'entreprise se transforme grâce à la digitalisation et je dirais une plus grande communication entre l'ensemble des acteurs de l'entreprise il y aura des demandes pour que les lieux de vie comme ces grands quartiers puissent évoluer et elles seront faites en co-construction avec les habitants et le 2 donc là je déborde un peu c'est plus tout à fait le temps et si on reprend sur le temps c'est vrai que j'ai été très je me suis pas mal baladé en Hollande je me suis dit mais comment ils font ils arrivent à créer une école alors ils sont plus petits que nous mais c'est une question de culture et de confiance énorme dans toute la chaîne de décision aussi bien confiance politique même si ils ont comme nous quelques petits soucis mais et puis après chacun a le droit de parler et on arrive à être efficace finalement en travaillant en travaillant moins mais c'est parce que peut-être qu'ils ont eu des objectifs à un certain niveau c'est là aussi ce qui est important c'est que on parle peut-être beaucoup des grosses entreprises mais si vous prenez des gens comme moi il y en a pas mal et il y en a énormément qui dans les ETI les PME etc se disent mais en fait c'est quoi la valeur de ma boîte et la valeur de ma boîte c'est sans doute de faire plaisir d'aider aussi mes salariés donc peut-être que finalement il faut que j'arrive à trouver le doux équilibre entre contenter mon actionnaire mais juste ce qu'il faut et contenter mon banquier ne peut pas forcément me payer trop et puis mes salariés voilà c'est un choix il y a vraiment un choix et dans ce qu'on raconte ce matin je suis d'accord avec Catherine c'est à vous de décider c'est à vous de décider c'est à vous de chercher c'est à vous sans doute de faire des réunions dans des endroits qui vont vous aider pour que vous puissiez déterminer où est le curseur et après la dernière chose mais ça on en a pas parlé tout ça devra se faire sans doute dans un cadre politique totalement différent et je vous engage si vous voulez faire cette révolution at work écoutez bien ce qui va nous être dit par chacun des candidats parce que là aussi quel est celui qui va développer l'intelligence collective et ça ça me semble très important voilà merci alors on va on va clore là dessus je voulais simplement quand même insister sur cet aspect politique des choses puisque on est depuis deux jours en pic de pollution on lance plein d'initiatives autour des transports etc qui depuis 3-4 ans ne fonctionnent pas et on ne se pose jamais la question d'utiliser le levier qui est le télétravail et les 40% de personnes qui le peuvent et les 60% qui à la défense le souhaitent à qui on ne le propose pas à part Orange qui le propose à ses salariés via une appli je pense qu'il y a vraiment des sujets aujourd'hui et de faire le lien entre ces nouveaux modes de travail qui ont des impacts pour les entreprises mais aussi pour les territoires et des initiatives qui peuvent être publiques sur ces grands moments qui nous arrivent et nous interpellent